Est-ce que tu cubes en ce moment ? Est-ce que tu t'entraînes ? Et si tu t'entraînes, sur quelle catégorie ? Voilà un peu, c'est question générale quoi. Ouais, bah du coup, comme j'étais en Erasmus en Estonie, j'avais d'autres choses à faire, enfin je cubais pas trop. Je suis revenu en France là, je suis en vacances pendant trois semaines. Bon, j'ai repris un peu le cube, mais sans plus. Après, je vais commencer un stage dans trois semaines, donc pas sûr que j'aurai le temps de beaucoup m'entraîner, mais globalement, sinon ça va très bien. Ok, cool. Et donc, vu que tu t'es moins entraîné, t'en es où à peu près ? Tu fais niveau temps là, t'as perdu ? C'est intéressant ça aussi de savoir, on perd vite ou pas ? Ouais, j'ai perdu par rapport à la période où je m'entraînais la dernière, c'est-à-dire championnat de France, championnat d'Europe, donc entre mars, avril, mai, juin, juillet, c'est un peu la haute saison, on va dire. Et puis à partir de août, je fais plus rien jusqu'à mars, on va dire. Donc là, j'ai du mal à refaire des bonnes grosses moyennes, on va dire. Ouais. Il faut qu'on va s'y remettre. Et ça se… Bah, je pense en fait, ça se… Je sens que j'ai plus de mal genre à faire des 6, alors que tu vois, au championnat de France, tout ça, bah j'avais fait des moyennes à 6, on a fait plusieurs officiels. Ok. Là, tu vois, je galère à faire sub-8 limite aux quelques compètes que je fais, donc… Ok. Et donc, en termes de temps, c'est quoi la variance ? Genre tu redescends à combien ? Genre tu t'entraînes pas du tout ? Il y a quand même des temps genre… Comment dire ? Tu peux pas les faire. Genre, je veux dire, quand t'as un certain niveau, par exemple, je sais pas, tu fais jamais de 12 ou des trucs comme ça, tu vois ? C'est quoi la limite, quoi ? Bah, je veux dire, les worst. Ouais, ouais. Bah, en fait, si je fais un 12, c'est que j'ai raté une étape. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pareil, quoi. Sinon, un solve en entier, ça peut monter jusqu'à 9, quoi. Ok, d'accord. Si tout est raté, enfin, si tout est mauvais, mais que le solve en lui-même n'est pas raté, tu sais ce que je veux dire ? Si je rate… Ouais. Tu fais pas plusieurs fois une étape ou quoi, c'est juste tu… Tu galères. Genre, tous les pires cas, le pire PLL, ça fait… Ouais, ça peut faire même du gros neuf, mais globalement, je pense qu'une 7-10 sur tous les seuls. Et donc, on peut dire qu'en gros, si on résume, c'est quoi ? C'est deux secondes, c'est deux secondes de moins qu'avant en fait. Enfin, deux secondes de plus qu'avant. Ah non, ça, c'est juste pour les pires temps. Après, là, en général, je pense que j'ai dû perdre 0, 0,5, 0,8 peut-être. Ah ! Ok, ça va, c'est pas terrible. Oui, je suis toujours sub-8. Yes ! Et tu… Et tu penses que tu… Enfin, je suis plutôt dans les gros, on va dire entre 7-5, 7-7, alors qu'à mon top niveau, j'étais plus vers 7-1. Ok. Voilà. Ok. Et tu penses que ça revient facilement du coup ? Ouais, je pense. Ouais ? Ouais. Ouais. Bon, c'était déjà le cas un peu l'année dernière. Ok. Non, je pense que si je me remets dedans et que j'en refais une ou deux heures par jour pendant deux semaines, c'est sûr que je resterai à petit 7. Yes. Et du coup, justement, pour enchaîner là-dessus, tu as des objectifs ? Genre, est-ce que justement, tu as prévu de te rentraîner pour tel truc ? Bah moi, il faut vraiment qu'il y ait des gros objectifs pour que je me rentraîne. Donc là, comme il y a des championnats de France qui arrivent en avril, oui. Globalement, c'est là où je me rentraîne à chaque fois. Il y a toujours une petite compétition ou deux avant. Donc je reprends vers février-mars. Et c'est d'avril garder le titre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire « Ok, objectif championnats de France ». Effectivement, la favori de cette année, c'est Juliette. Ouais. Donc je serais un peu… Enfin, ce serait presque étonnant que j'arrive à la… Enfin, ce serait un gros objectif de réussir à la garder. Ouais, tu te considères … Ouais, tu te considères plutôt… J'avais beaucoup de pression sur les épaules alors que là, je me sens vraiment outsider. Enfin, pas genre le favori. Du coup, c'était pression au moins. Puis comme je suis moins… Comme je m'entraîne moins et tout, je suis moins impliqué. Enfin, je suis sur la déclin. Sur le déclin. Alors comme je suis moins impliqué, ça me tracasse moins de me dire que si jamais je perds mon titre, il y aura quelqu'un qui mérite, qui le reprend, tu vois. Ok. Ouais, du coup, cool en termes de… Ouais, ce que je voulais enchaîner sur… Effectivement, donc le championnat de France, tu dis que c'est plutôt Juliette la favorite. Ok. Moi, je te fais confiance. C'est toi qui le sait puisque c'est toi qui connais. Pas genre grande favorite, mais genre je pense qu'elle a plus de chances de gagner que moi. Yes. Elle s'entraîne, elle est beaucoup plus régulière et elle est… Bon voilà, après, ça ne veut rien dire. Et aussi, je pense, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais je pense qu'aussi, elle a beaucoup d'avance sur les autres, les autres personnes. Oui, bah oui. Ouais. Genre, les autres, c'est qui les autres ? Ben voilà, c'est ça. Parce qu'à un moment, il y avait Elian, mais j'ai l'impression qu'il s'est arrêté de s'entraîner aussi. En fait, Elian, il a toujours été ponctuellement impressionnant. Voilà. Ok. Mais du coup, il a possibilité aussi, mais genre, moi, c'est moins régulier. Yes. Je vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et… C'est un truc comme moi en ce moment, tu vois, je fais vraiment pas de très bonnes moyennes globalement. Il y a une question que je voulais te poser aussi. Ça, je ne le sais pas trop en fait. Donc, c'est même pas que pour le stream. C'est aussi, je ne sais pas, je suis curieux. Est-ce que tu as des sortes de partenaires de progression, que ce soit parce que tu échanges des séquences avec eux ou quoi ? Pas forcément français, mais même internationaux. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu échanges sur le cube qui te donnent des petites astuces pour… Par exemple, des gens de ton niveau ? J'en sais rien. Avec qui tu échanges et tout, il y en a ou pas ? Ou tu t'entraînes vraiment seul ? Non. Alors oui, il y en a des gens de mon niveau, on va dire. Mais avec qui, genre, c'est ponctuellement, on a une conversation sur Messenger ou quand quelqu'un a une question sur un cas précis, on va dire ce qu'on fait nous quoi. C'est un peu… Mais ce n'est pas vraiment genre des… Ce n'est pas des discussions sur le cube. Autour du cube, je pense que j'en ai fait assez le tour en fait. Ça, je sais que je suis moins dedans. Ouais. Du coup, tu es moins motivé. Et au départ, quand tu étais plus au taquet, on va dire, quand tu étais vraiment sur la progression, la grosse progression. C'était qui plutôt, les gens avec qui tu parlais de ça justement pour t'améliorer et tout ? Ben, ça dépend. En compétition, tous les gens qui sont sur la compète. Sinon, en ligne, sur Messenger, on va dire, les anciens un peu. Genre… Enfin… C'est intéressant. Je me souviens même plus en 2016 peut-être. En fait, je pense que je faisais beaucoup par moi-même parce que… Genre… On va dire, sur ma pente montante, donc 2013, 14, 15. Ouais. J'étais pas… J'étais pas sur Messenger, tout ça. Donc… Peut-être sur les forums un peu, mais même pas trop. C'était surtout sur YouTube en fait que j'apprenais des autres. Après, j'apprenais par moi-même. Ok. J'allais pas genre poser des questions aux autres membres. Et du coup, les YouTubeurs que tu regardais, c'était qui ? Parce que tu regardais juste des YouTubeurs genre… T'as genre Félix qui poste sa moyenne de 12 et tu regardes… Ouais. Non mais oui, des exemples de résolution de YouTubeurs qui sont forts… Un peu tout le monde. Genre Cornelius, Félix… Yes. Tout ce que je trouvais. Et après, je trouvais par moi-même. Ok. Ouais, mais tu regardes. Ah, si, si. Sur Bigs Friends, tu vois, le groupe Facebook où tout le monde poste des trucs. Alors, pendant un certain temps, j'ai jeté un œil régulièrement dès qu'il y avait des trucs qui pouvaient m'intéresser en fait. Des trucs que même moi, je savais pas trop quand ils prendent. Je regardais les débats, mais genre, jamais t'es vraiment très très actif là-dessus. Ok, ça marche. Ok. Et du coup, t'as jamais regardé non plus… Tu sais, il y a des chaînes où les mecs, ils expliquent des trucs et tout. Ils disent, ouais, pour progresser sur ça, pour progresser sur ça, tu regardais pas ça. Tu regardais que les moyennes des mecs forts. Non, je regardais pas ça. En revanche, tu me fais penser à un truc en ce moment. Il y a bien un channel que je regarde de temps en temps, c'est Jayden, qui met des vidéos vachement avancées sur des cas vachement complexes. C'est du coup… Mais qui sont beaucoup assez novateurs, je trouve. parce que j'ai… Mais c'est vachement, vachement avancé, évidemment. C'est pas des trucs que je conseille vraiment pour progresser. Ouais, est-ce que c'est des trucs genre… Des cas restiers en fait. Des nouveaux… Genre des nouvelles façons de penser pour faire des paires. Est-ce que c'est des trucs… Genre l'autre fois, je regardais sa chaîne, et il mettait des cas pourris comme ça ? Ouais, ouais. Et il disait quand vous les avez, faites genre ça, là. Des trucs… Enfin, je sais peut-être pas exactement ça, mais… Bah bien. Des trucs dans ce genre. Des cas pourris, où ils dealent avec des cas pourris, ou des… Ouais. Ou des nouvelles façons de résoudre certains trucs. Ouais, ok, bah intéressant. Enfin, c'est toujours à noter, je pense. Ça peut intéresser des gens, même si… Même si après, t'as beaucoup de gens qui sont plutôt à des niveaux inférieurs, et qui… Qui vont peut-être avoir besoin de regarder autre chose, mais… C'est toujours intéressant. Ah oui, non, exactement. Ouais. C'est… C'est très ciblé, hein. Yes. Mais ils peuvent toujours… Acheter sa formation… Ah ouais. Je trouve où il a sorti ça. Ouais, c'est ce que dit Clément dans le chat. Il dit « Penses-tu acheter la formule du coaching, Jayden ? » Ouais, je sais pas ce que c'est avant, hein. Après, je te dis pas ni rien, je suis note là-dessus. Je sais pas ce que ça va. Mais moi, j'aurais jamais été… Enfin, j'ai jamais vraiment eu besoin de formation, on va dire. Ouais. Je suis jamais parti là-dessus. C'est un peu étrange se faire former par un coach en cube. Mais on peut peut-être imaginer que s'il y a des gens très jeunes qui se font former par des mecs, peut-être ils vont devenir très forts, je sais pas. Peut-être. Qu'est-ce que c'est ? Bah, disons que je pense que t'aurais tout de suite tous les bons… les bonnes habitudes à prendre et tous les bons réflexes pour… genre… pour progresser, genre cibler ce que tu dois… ce que tu dois apprendre à améliorer… enfin, personnellement. Yes. Donc, c'est sans doute pour progresser plus vite. Après, je sais pas si ça permet forcément d'aller au très haut niveau en fait. C'est ça le truc, c'est que le très haut niveau… enfin, les tous meilleurs mondiaux, ils ont jamais eu besoin de… plus de formation que ça je pense. c'est juste… c'est juste la capacité à… à développer tes… tes skills quoi. Enfin genre, ton anticipation, ta rapidité, tout ça, c'est des trucs que t'es obligé de pratiquer, enfin que tu… ça va s'améliorer qu'en pratiquant, donc voilà. C'est ça. Après, on peut imaginer que s'il y a un cubeur effectivement déjà très très fort qui coache un mec sur des trucs ciblés et qui va lui dire… c'est un peu comme… finalement, c'est un peu comme ce que j'ai appelé tout à l'heure quand je t'ai posé la question, avoir un partenaire d'entraînement, un gars avec qui il t'échange, etc. Il n'y a pas besoin que ce soit vraiment du coaching. Mais genre avant, des fois, il y avait deux cubeurs qui progressaient en même temps, par exemple deux potes, et ils cèdent mutuellement. Mais on peut imaginer que si tu es plus débutant et qu'il y a un gars vraiment beaucoup plus fort que toi qui te donne des conseils, il peut faire accélérer ta progression en tout cas. Ah bah oui, c'est sûr. Il y a tellement déjà de contenu sur YouTube que je pense qu'on a déjà pas mal de trucs. Yes. Du coup, il y a deux, trois personnes qui ont posé des questions sur le chat. Il y a des trucs… c'est plus ou moins des blagues, des trucs c'est vrai, mais on peut peut-être en parler. Du coup, il y a Clément qui te demande si tu parles estonien ? Globalement, on peut filtrer tous les messages de pod607, je pense. Après, il y a Arcris qui te demande combien de temps tu t'entraînes par jour et depuis quand ? On en a parlé vite fait au début. Mais en gros, tu ne t'entraînes pas trop en ce moment. Mais disons quand tu t'entraînais beaucoup, tu t'entraînais combien de temps par jour ? Oui, donc quand j'ai commencé à m'être dans le cube, donc fin 2011, jusqu'à à peu près fin 2013, même 2014, je m'entraînais clairement trois heures par jour en moyenne tous les soirs. Genre je rentrais chez moi et je faisais mes doigts et je faisais trois heures de cube. Alors, trois heures de cube, genre actives, genre vraiment sur le timer. Après, je ne compte pas tout le temps, par exemple, je ne sais pas, le week-end dans la télé, où j'ai un cube dans les mains et je réfléchis à comment améliorer sur tel ou tel cas. Ça, c'est important. Et genre, je pense que l'entraînement passif est quasiment aussi important que l'entraînement actif. En fait, pour progresser, il faut réfléchir. Il ne faut pas juste résoudre, résoudre en espérant qu'on va aller plus vite, mais il faut réfléchir à comment optimiser. Tu peux s'entraîner en slow turning quoi, genre essayer de voir de plus en plus de choses, en allant lentement, prévoir la suite, ne pas faire de pause. Je pense que c'est des conseils que j'aime souvent, mais ça marche. Ouais, non, mais ça peut être utile. Il y a peut-être des gens qui ne les ont jamais entendus et qui vont passer sur le stream ou sur la vidéo. Et ça peut toujours être utile. Je pense que tu as raison de le rappeler. Surtout qu'il y a plein de gens qui… J'ai l'impression qu'avec, si tu veux, la disparition un peu du forum franco cube et tout, il y a plein de gens qui parlent moins de ça, qui parlent moins de comment progresser, etc. Alors, ils ont plus de ressources, ils ont plus d'algos, ils ont plus de vidéos, ils ont plus de trucs, mais ils ont moins de bouche à oreille, genre ouais, peut-être tu devrais essayer de faire ça, peut-être tu devrais t'entraîner comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui se faisaient avant qui ne se font plus trop quoi en termes d'entraînement. Ouais, ouais, c'est possible. Même si par contre, on a des trucs beaucoup plus optimisés en termes de séquences, de méthodes, de cubes aussi. Les cubes sont tellement mieux. Mais ouais, sinon… Par contre, je vais répondre aux autres questions. Donc, je pense que tu as acheté la formule de coaching de Jayden. Ouais, ça, on a déjà parlé. Oh, tu esstoniens ? Oui, j'ai le niveau A1. C'est vrai ? Ouais. Non. J'ai pris une matière, introduction à l'estonien et à la culture estonienne. Du coup, j'avais une heure par semaine. Ok. Et niveau A1, c'est genre tu dis bonjour, merci, au revoir ? Je sais me présenter, je sais faire des phrases basiques. Yes. En me concentrant, attention, je ne vais pas les sortir là. Ok. Il te demandait après ton favori pour l'euro. Favori pour l'euro… Je n'ai pas réfléchi encore. Et pourquoi c'est Timon ? Ouais. Tu réponds déjà la première. Timon ? C'est Timon. Et du coup, pourquoi ? Parce qu'il a les résultats les plus impressionnants récemment. Des 630 AVG, en veux-tu en voilà, avec des F2L en 3 secondes de moyenne. Enfin bref. Ouais. Il y a quelque chose que, en parlant vite fait là, tu as regardé un peu ces vidéos à Timon ? Il y a quelque chose que tu aimes bien dans sa méthode ou son style ? Ouais, carrément. Ça doit être les F2L les plus impressionnants quoi. Ok. Peut-être même devant Félix, genre c'est tellement propre. Ces F2L à chaque fois, ce qui lui fait perdre du temps, c'est sa LL. Et ces F2L, déjà, ils sont tout le temps en première paire. Il fait souvent une X-Cross ou deux. Et tu vois comment c'est fluide, c'est genre… C'est vraiment parfaitement propre. Je trouve que c'est beaucoup plus propre que n'importe qui. Est-ce qu'il fait les F2L, est-ce qu'il a un truc particulier ? Il fait les F2L les unes après les autres ? Ou alors, est-ce qu'il fait beaucoup de keyholes ? Est-ce qu'il fait beaucoup de multi-slot ? Ouais, ouais. Il fait beaucoup de trucs avancés, du multi-slotting des keyholes, des X-Cross notamment. C'est l'anti Max Park alors ? Ouais. C'est ça. Parce que Max Park, quand tu prends ses résolutions… Moi, pour rire, j'avais fait un… Tu sais, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne où je prenais un de ses AVG5 et je le critiquais. J'avais fait ça pour rire. Et en fait, en le faisant, je m'étais rendu compte que le mec, il ne fait que des trucs hyper basiques. Genre, il fait la première paire qu'il voit, la façon la plus simple de la faire et il la rentre. Après, il passe à celle d'après quoi. Ouais, ce n'est pas réfléchi. Alors que Timon, c'est summum skill. Ok, du coup, je pense que je fais ça… Il s'entraînait 9 heures par jour, ce n'est pas difficile. Non, 9 heures par jour ? Ouais, genre pour les Worlds, ils s'entraînaient 9 heures par jour. Ah, c'est chaud. Et ça pouvait monter jusqu'à 12 heures. C'est-à-dire qu'ils faisaient ça… En fait, il disait… À part quand je mange et quand je me lave, je pub. Ok. Bah, cool. Cool. Et Timon a dû arrêter parce qu'il s'entraînait trop, je crois. Il a dû stopper parce qu'il avait des problèmes aux doigts, un peu comme Lucas. Mais Lucas, c'était un vrai problème. Lui, c'était juste parce qu'il tubait trop. Ouais, il avait une sorte des tendinites peut-être. Voilà. Mais sinon, Timon aussi parce que justement, il a quoi ? 14 ans et il fait ça tous les jours. Enfin, il est dans le… Il s'entraîne… Il est vraiment dans… À fond dans le truc quoi. Ouais. À fond à 100%. Bon. C'est pas forcément à conseiller ça, mais bon. Après, voilà. Le gars, il a des bons résultats, mais… Bon, il passe sa vie là-dessus. Je voulais te demander juste vite fait… Toi, t'es actif sur les réseaux sociaux ou quoi ? Genre Instagram. Je m'en rappelle qu'il avait fait un truc sur Instagram, les dernières tu m'avais envoyé. Ouais, je poste une photo par mois sur Insta. Bah là, en fait, c'est comme j'étais en Erasmus, je ne possède pas de truc de cube. Bah en fait, sur Insta, c'est vraiment les trucs importants. Genre, si je bats mon pb AVG de 3-3. Ok. Ou les résultats des shoppettes du monde. Ou voilà, les gros trucs. Ou des photos archi-stylées à la limite. Mais c'est plus sur YouTube sinon, où je mets souvent des AVG de 3-3. Bah là, j'ai appris un peu YouTube pendant les dernières vacances, j'ai fait quelques vidéos. J'ai vu que tu as fait une vidéo exemple de résolution en anglais, non ? Ouais, et du coup, ça a plu à la moitié des gens. Ouais. Mais du coup, j'ai fait un petit sondage et apparemment, les gens préfèrent quand même le français. Donc, je pense que je vais me remettre au bon vieux français. Ok. Surtout que c'est vrai que l'avantage du français, c'est que c'est plus ciblé parce que l'anglais, il y a déjà des tas de YouTubeurs américains. Yes. Je pense que je vais rester sur le français. Ouais, du coup, en français, il n'y a peut-être pas grand monde qui a un très, très gros niveau. À chaque fois, je me dis, bon, il faudrait peut-être que je me lance pour faire un tutoriel ou quoi. Et à chaque fois, je me dis, mais non, en fait, c'est trop chiant. Et il y a déjà plein de contenu bien. Et moi, ce que je peux apporter, c'est peut-être mes solves, mes techniques, mais pas forcément un tutoriel basique. Mais je vais quand même essayer de faire des solves de différents niveaux parce que là, mes solves s'adressent plutôt aux gens assez déjà bons. Donc, je vais peut-être faire des solves débutants, intermédiaires et avancer si j'ai eu le temps et la motivation. Ok. Du coup, si ça te dit, avant qu'on fasse un petit battle ou un petit truc comme ça, je pensais te poser genre deux, trois questions sur, genre, hors du cube. Ouais. Je voulais savoir un peu, genre, est-ce que tu as d'autres hobbies que le cube ? Et puis, déjà, ouais, si tu peux répondre à ça. Ouais, bah, déjà, le cube, c'est à peine un hobby en ce moment. Donc, on va dire le sport, les voyages, mais ça, c'était plutôt quand je pouvais. Sortir. Et comme hobby, après, non, comme passe-temps, on va dire, je passe mon temps sur YouTube. Ok. Ouais, sur plein de… Et du coup, justement… Tu es différent, je n'ai vraiment pas de… Ouais. Du coup, justement, je vais te demander aussi, bah, ça rejoint la question que j'avais noté. Si, genre, c'était quoi tes goûts en termes de musique, films, séries que tu mates ? Et aussi, éventuellement, ouais, chaîne YouTube, si tu regardes des trucs, on va en avoir avec le cube. Qu'est-ce que tu regardes, par exemple ? Série, je suis un des rares, je ne regarde pas les séries. Ok. Peut-être que je m'y mettrai un jour, mais… C'était quoi les autres questions ? TV, film ? TV, film… Pas TV, je ne regarde pas la télé. Ouais. Films… Je suis plutôt science-fiction, mais cela dit, ça fait longtemps… Enfin, c'est pareil, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé vraiment de films, je suis vraiment sur YouTube, quoi. Yes. Alors, sur YouTube… Ouais, du coup, YouTube, ouais. Ouais, du documentaire… sur… je ne sais pas… Des trucs… de nouvelles technologies ou… sur… un endroit incroyable du monde… Il faudrait que je regarde, tellement j'ai des trucs… Bah, la musique aussi, quand même. Et sinon… Le foot, en fait. C'est marrant, je me suis intéressé au foot dernièrement. Enfin, depuis, genre… un an. Ok. Ok, mais ça veut dire que tu regardes les matchs ? Ou tu vas sur YouTube et tu regardes, genre… Si, je vais sur YouTube, je regarde, genre, des vidéos stratégiques, genre, Willow. Ah yes ! Mais oui ! Ouais, je connais. Ou des vidéos plus drôles, genre, Paoletta. Ok. D'accord. Ou, genre… Et sinon, ouais, je regarde… Bah, la LDC, notamment. Ouais. Ouais. Ça va, c'est… Sinon, un peu la Ligue 1 et la Première Ligue. Ok, d'accord. Genre, ce soir. Donc, il y a… Il y a City United… Ok. Le League Cup, je crois. Ah ouais, donc, tu suis vraiment ? Ouais, je suis les trucs intéressants, quoi. Le beau foot. Ok, d'accord. Bah, cool. Cool, cool. Et… Mais sinon, je regarde… Enfin, les autres sujets, genre… En fait, c'est vachement vaste. Tu sais, YouTube, tu te perds facilement. Donc… Mais ouais. C'est vrai qu'il y a une façon de regarder qui est… Genre, tu cliques sur des trucs qu'on te propose. Après, tu cliques sur un autre truc. Ouais. Je pourrais regarder mes abonnements, mes derniers trucs, à la limite. Mais… Genre, ouais. Tout ce qui est peut-être… Reportage sur… Je ne sais pas, les nouvelles entreprises, technologies ou… Tu vois, les trucs un peu… La mode… Ok. D'accord. Mais c'est qui qui fait ça ? Ce n'est pas des chaînes de télé qui font des reportages ? C'est quoi ? Il y a des mecs sur YouTube qui font des reportages ? Soit des reportages qui sont tirés de la télé. Ouais. Des gens qui sont potes sur YouTube direct. Ou alors… Non, non… Des gens qui font des reportages… Je ne sais pas… Des vidéos sur… Je ne sais pas… Des ordinateurs quantiques… Ou tu vois, des YouTubers qui font des recherches et qui… Qui présentent leurs trucs comme ça. Ok. Et aussi, je regarde pas mal des vidéos… Enfin, du sport. Ok. Genre, pas forcément… Pas forcément… Tous les sports. Genre… Sport, genre… Genre… Ouais, je ne sais pas trop. Enfin, un peu général. Yes. Entraînement. Vu que j'allais… Vu qu'en Estonie notamment, j'allais beaucoup… À la salle de sport. Ah ouais ? Ok. Genre… Ce qui était vachement bien, c'est que c'était gratuit pour les étudiants et que tu avais des cours avec des coachs. Tu sais, des cours en groupe, genre de 20 personnes, où tu as de la musique forte et tu dois faire les exercices qu'il fait. Et après, tu es super bien. Ouais, d'accord. Le mec te coach en fonction de ton niveau. Ce que tu as besoin de faire, etc. Et du coup… Bah du coup, tu suis un peu la… Le chemin de Drew Bratz et… Kevin Ice et… Ouais, je suis parti pour devenir un… Comment ils appellent ça ? Les… Je ne sais plus. Tu sais, ce qui est sûr, c'est qu'au prochain World, tu peux arriver avec ta veste GAN et ton débardeur. Et… Et tomber la veste comme ça. Hop ! La Team Muscle. Tu peux faire partie de la Team Muscle avec Anthony Brooks aussi. Je regarde les petits messages. Es-tu intéressé par l'Ultimate ? Pas autant que mon ami, mais tu en fais toujours d'ailleurs ? Ouais, ouais. J'en fais toujours, ouais. Je fais les championnats et tout. Ouais, ouais. Yes. Je ne suis pas très en forme cette saison. J'aimerais vraiment tester d'en faire. Mais ouais, je ne m'intéresse pas. Ouais, c'est vraiment sympa comme sport. Mettre la daronne à la brise sur Winamax. Ouais, effectivement, les paris sportifs et le poker, c'est toujours un de mes hobbies. Ah, ok. Je ne savais pas. Alors, pendant longtemps, c'était le poker. Et… C'est vrai que je me suis mis au paris sportifs depuis genre deux ans. Bah depuis que je suis le foot en fait. Ça a plutôt bien marché, mais ça je m'étais un peu mis à l'écart. C'est que mine de rien, tu sais que mine de rien… Je ne sais pas, je n'ai pas trop réfléchi, mais des trucs comme le poker ou même l'autre fois avec Emilien sur le stream, on faisait des échecs. Il y a pas mal de connexions avec le cube en fait sur certains aspects. Il faudrait étudier un peu pour voir quelles sont les qualités en commun. Et tu vois, est-ce qu'il y a des gens forts dans les deux et tout ça. Mais je pense que tu as pas mal de trucs. Le poker, il y a un truc quand même. Ouais, le poker c'est vachement… Il y a plusieurs trucs. Tu vois, c'est en réflexion… Genre tu réfléchis pourquoi ce serait mieux de faire ça. En fait, c'est l'anticipation, genre anticiper ce que… Si par exemple tu mises, qu'est-ce que l'autre ferait ? Et qu'est-ce que tu ferais s'il mises ? Des trucs comme ça. La psychologie, genre t'adapter à la façon de jouer de l'autre, des maths… Ouais, des calculs quoi. Bon voilà, des trucs qui font un peu vibrer. Qu'est-ce qu'on peut faire qui est assez fun, qu'on peut essayer ? Je sais pas du tout quel temps on peut faire, mais… On peut essayer de faire du team solve ou genre… On a tous les deux notre cube. Et quand c'est à nous, on dit les moves à l'oral pour que l'autre les fasse. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, je pense qu'on va faire étape par étape et après pour le fun on va essayer move par move. Yes, allez. Allez. Bon, je commence cette fois. Ok, l'orientation on se met comment ? Opposite. Ouais, ouais. Pas de soucis là-dessus. Orientation, bah la normale. Ok, orientation normale. T'es prêt ? Ouais, c'est moi qui te dis parce que je vais lancer le chrono. 3, 2, 1, top. U, R prime, L prime, F prime, L prime, D prime R2. U, L, U, L prime. U, R prime, U2, R, U prime, R prime, U prime, U prime, L. U prime, 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 U prime C'est dur de ouf hein Combien ? Ah je te laisse le suspense, il va y avoir sur le... Où je te le dis Non c'était pas si mal Comment ça va Mais le PLL ce qui est dur c'est de bien dire Les mouvements bah ouais grave Mais je suis sûr que si je me trompe D'imprime vu que tu connais le PLL Tu vois c'est un peu biaisé c'est dommage Ouais ouais Après j'ai vraiment Là je t'avoue que j'ai vraiment écouté Parce que en mode la PLLG Au milieu de la PLLG je suis pas serein Quand j'ai fait move par move Du coup j'ai écouté vraiment T'es prêt alors 3, 2, 1 L'F'R D, F2 U2 L'UL Y' U'R' U'R' U'F' UL U prime L prime U L U2 L prime U L L U L F prime L prime F prime U prime L prime R2 U prime pince R2 anti pince U' prime R2 On adore C'est valide hein Ouais Le mouvement pince est valide Si vous allez bien voir l'annotation internationale et que vous cherchez le mot pince, vous verrez qu'il n'y est pas par erreur, donc c'est valide. Ouais, ok. 3, 2, 1, top. C'est la première fois que je rate ma croix. Oh ! Salaud ! Je ne pensais pas que tu l'aimais battu sur celui-là. 2, 1, top. C'est l'année après, moi je t'ai parti sur Mondial 2011. Ah merde, tu t'es trompé de temps du coup. Ah, j'adore ces croix là, tu pousses le truc d'en bas, la blanche, tu sais genre tu te mets bleu devant, jaune en haut et tu fais genre L, U', L, F', j'adore faire ça. Bien sûr. Bon, je suis prêt. Vas-y, je vais faire ce que tu m'as dit. 3, 2, 1, top. Ouais, tu respectes les consignes, t'es un mec poli. Ah, j'étais perdu après. Oh. C'est faussement bien. Il ne reste plus que 3 solves pour le… Ah, c'est clairement faussement bien. Très, très faussement bien. Il ne reste que 3 solves pour le championnat du monde là. Il ne faut pas se rater. Prêt ? Ouais. 3, 2, 1. Top. Pour l'instant, je n'ai que 13 zéros qui comptent, ce n'est pas fou. Il faudrait faire compter des meilleurs temps que ça. Je suis prêt. Vas-y. 3, 2, 1. Top. Oh, les blocages. Pas mal. Du coup, je n'ai pas compté l'autre du début. Ah ouais, j'ai fait compter mon 11,97. C'est pas trop mal. J'ai compté un 9, ouais. Pas mal. Ah ouais. Ah ouais. Juliette, elle a fait un bon temps. Salut. GG Juliette. 5,24, elle n'a pas le temps. Ah non. Elle n'a vraiment pas ton time. Elle a déjà fait le suivant. Ah oui, grave. Ah oui. Elle n'a vraiment pas le temps. Elle est là en mode, nous on discute. Elle a fini la VG. Ok. Ouais, ok aussi. Alors du coup. 3, 2, 1. Top. What ? Ok. 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 Yes. Je fais un bon temps. Ah ouais. Et ouais, à une prochaine pour un petit truc du même genre. On verra si j'arrive à organiser ça ici avec d'autres gens. N'oubliez pas de donner de la thune et d'aérer à la FS. Ouais, t'as raison. C'est vrai. Moi, je le dis jamais. Je fais mes petites lives chez moi. Il faut adhérer à la FS. Il faut adhérer à l'association. C'est super important. Ça me permet d'organiser les compétitions, etc. Ah oui. C'est essentiel. Bon allez, je coupe le stream. Ciao, ciao les amis. Ça marche.